Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Patrick et moi avons regardé Jeanne en silence. Ce n'était pas un regard d'horreur, mais plutôt d'incrédulité. Je ne pouvais pas être plus reconnaissant qu'elle nous ait sauvé la vie. Ce qui restait d'Albert sur le sol n'était pas une source d'inquiétude. En dépit de sa longue vie, elle l'avait déchiqueté en suffisamment de morceaux pour que, s'il avait survécu, ils ne puissent pas parler et doivent souffrir d'une douleur inimaginable. Tout comme les résidents qui l'avaient torturés pendant des années. Cela aurait été une ironie cruelle et j'espérais presque à moitié qu'il n'était pas vraiment mort. Aussi malsain que cela puisse paraître. « Tu vas bien ? » demandai-je à Jeanne. Elle avait rétréci et s'était transformée en une petite enfant démoniaque. Quelque chose que je ressentais le besoin de protéger, même si elle n'avait besoin de personne pour le faire. « Je vais bien. » Elle répondit, la tête toujours penchée comme si elle avait honte. Il y eut une pause. « Merci, ma chérie. Nous serions tous morts sans toi. » Patrick intervint, retrouvant son ton normal, calme et positif. Jeanne leva la tête et sourit quand il l'a reconnue comme l'héroïne qu'elle l'était. Ce n'est pas que je ressentais la même chose, c'est juste que le choc était écrasant. « Nous devons aider un autre ami maintenant, ma chérie. Veux-tu bien venir avec moi ? » Jeanne enveloppa sa main griffue dans la mienne, tandis que je serrais l'autre de la casquette en tweed imbibée de sang de Patrick. Elle me regardait avec amour, comme au début de ce cauchemar. L'atmosphère froide des étages inférieurs dans lesquels nous nous trouvions avait été réduite à un tas sur le sol, tout comme Albert. « Nous nous sommes dirigés vers l'appartement moins 51. Chaque pas me paraissait bancal, comme les quelques pas qui suivent un tour de manège à la foire. J'avais du mal à mettre un pied devant l'autre. » Patrick s'est approché de l'endroit où Esther se tortillait et a posé une main douce sur sa poitrine, évitant soigneusement les éclats de côte qui ressortaient. « Je suis vraiment désolé. » Il lui dit en fermant les yeux, se pencha et embrassa son front ensanglanté. Les fragments d'os qui décoraient tout son corps commencèrent à bouger et à se réarranger. Elle poussa un cri de douleur lorsque sa peau commença à se cautériser sur les os et les entrailles nouvellement repositionnaient. Ses membres tordus ont commencé à ressembler à quelque chose d'humain. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Une fois qu'elle fut aussi proche de son état habituel que possible, Patrick recula d'un pas tandis qu'elle ouvrait les yeux, qui avait retrouvé leur orbite creusée, et me regardait directement. Esther était aveugle, elle l'avait toujours été, mais elle savait que j'étais là. Nous l'avons prise dans nos bras et nous l'avons aidée à s'asseoir sur son canapé, une réplique exacte de celui de l'étage, en plaçant chaque membre meurtri en position si soigneusement que possible. Les bleus de ses yeux brillaient en violet et en vert sous la lumière artificielle, me rappelant que nous n'étions pas vraiment à la maison. Elle a essayé de dire mon prénom, mais elle avait du mal à parler. Sa mâchoire n'avait pas encore fait tout le chemin, mais je savais ce qu'elle voulait. J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti une cigarette légèrement ensanglantée. Esther a tendu ses doigts cassés et la portait à ses lèvres du mieux qu'elle a pu pendant que je posais le capuchon plat et que je l'allumais pour elle. « Viens, ma chérie, nous allons nous tenir dans l'autre pièce. » Patrick emmena alors Jeanne dans le couloir pour l'éloigner de la fumée, me laissant seule avec Esther. « Je suis désolé, Esther. » J'ai commencé. Elle a essayé de répondre, mais elle pouvait à peine émettre un son. « Vous aviez raison. Il avait besoin d'aide. Maintenant, plus personne dans le quartier ne va vivre ce que vous avez vécu. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous sauver. » Esther tira une bouffée sur sa cigarette avec beaucoup de difficulté. Elle avait du mal à refermer ses lèvres autour d'elle, mais elle persista, avec une lueur dans les yeux qui indiquait que c'était le premier plaisir qu'elle avait éprouvé depuis un certain temps. Elle m'a dit non en grognant. « Jeanne a réussi. Je peux enfin la ramener à la maison. J'aimerais juste qu'on puisse vous emmener, vous et Patrick, avec nous. » J'ai allumé ma propre cigarette et j'ai tiré une longue bouffée. Elle a réussi à prononcer quelques mots. « Allez-vous-en. Rentrez chez vous. » Chaque mot laisse une trace de douleur sur son visage. Malgré sa meilleure apparence, elle n'est pas du tout guérie. Elle souffrait autant qu'avant. Je lui ai souri juste pour essayer de la faire se sentir un peu normale. « Vous parlez encore par énigme, Esther ? » J'ai répondu, en essayant de rire à travers les larmes qui continuaient à remplir mes yeux. Elle m'a de nouveau regardé droit dans les yeux, et j'ai compris qu'elle était sérieuse. Nous avons terminé notre cigarette en silence, tandis que je pleurais qu'elle respirait fortement. « Patrick ! » J'ai crié après quelques minutes de plus avec elle, l'encourageant à revenir dans l'appartement. Jeanne et lui sont apparues en quelques secondes. Il m'a regardé, a hoché la tête, les larmes aux yeux, et a su ce qu'il devait faire. Je me suis levé du canapé et j'ai serré Jeanne dans mes bras, en prenant soin d'éviter ses cornes et en m'assurant qu'elle me faisait face. Puis, par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il fermait délicatement les paupières d'Esther, et que la respiration sifflante s'arrêtait. J'ai retenu un sanglot, et j'ai serré ma jeune amie aussi fort que possible. Patrick s'est approché de nous, et a passé ses bras autour de nous deux pendant un moment de deuil silencieux avant de reculer. Jeanne leva les yeux vers moi et parla. Je voudrais rentrer à la maison de Benoît. Ces mots ont brisé de ce qui restait de ma détermination. Les sanglots ont commencé, et Patrick a posé sa main sur mon épaule. Il a commencé à nous faire sortir du couloir, et alors que nous atteignions le désordre sur le sol qui avait été Albert, devant la porte de l'appartement moins 42, je me suis arrêté brusquement. Pas plus loin, nous devons entrer là-dedans, j'ai dit. « En les dirigeant vers la porte ouverte de mon anti-appartement, Patrick a essayé de parler et de protester, mais je l'ai arrêté au moment où il a ouvert la bouche. Faites-moi confiance ! » Je n'étais pas en colère, ni frénétique comme avant, et je pense qu'il savait que je n'essayais pas de nous entraîner dans des problèmes supplémentaires. J'ai reconnu que j'en avais probablement fait assez pour toute une vie. Esther ne m'avait pas égaré auparavant. Ses conseils avaient été judicieux. J'avais pris quelques détours, mais j'avais fini par arriver au bon endroit. Si je devais respecter sa mort, je devais suivre le dernier conseil qu'elle m'avait donné. S'en aller d'ici. L'appartement m'était familier. Le canapé, la table pliante et la cuisine étaient tous là, identiques à ceux où j'avais passé tant de temps. L'appartement n'avait pas de fenêtre. Seule indication dans ma confusion que je n'étais pas vraiment chez moi. Je tirais les rideaux des portes du balcon pour révéler un béton épais derrière elle. C'était triste, mais j'avais presque envie de voir le laveur de vitres, tapant sur la vitre et suppliant qu'on le laisse entrer. J'échangerais volontiers son harcèlement persistant contre ma situation actuelle. Je sentis mon visage s'affaisser. Ce qu'Esther voulait que je voie ici n'était pas aussi clair que je l'espérais. J'aurais dû prévoir que ce ne serait pas facile. Patrick et Jeanne restèrent derrière moi en silence pendant que j'inspectais chaque centimètre carré de l'endroit, jusqu'à une copie tout aussi abîmée de la prison dans laquelle j'avais enfermé Julia. Frustré, j'ai fini par retourner dans le salon, prêt à sortir par la porte d'entrée et à suivre Patrick jusqu'à l'entrée du sous-sol, où il nous quitterait à nouveau. La perspective de passer par tout cela pour qu'il reste piégé dans ses couches était plus décourageante que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Puis, j'ai vu la lumière. Ce n'était pas un moment d'Eureka, ou une sorte d'épiphanie religieuse. C'était une lumière physique réelle. Elle n'était pas artificielle, comme celle qui avait perturbé notre séjour dans la tour inférieure. Non, elle était bien réelle et elle provenait du soleil. Mais comment c'est possible ? C'est on a Patrick en fixant du regard la grille qui était apparue au sommet du béton, derrière les portes coulissantes du balcon. Le soleil qui pénétrait à l'intérieur éclairait tout son visage et électrisait ses yeux bienveillants. L'ouverture avait la même apparence que la nuit où j'ai trouvé les chatons. Mais de l'autre côté, elle était d'autant plus poignante. Qui aurait pu penser que des barres de métal pouvaient signifier une telle liberté ? Lorsqu'elle est apparue pour la première fois, je n'avais jamais imaginé que quelque chose d'autre qu'une cave pouvait exister sous le bloc. Merci, Esther ! J'ai levé les yeux au plafond et j'ai imaginé son sourire tel qu'il était avant qu'Albert ne l'atteigne. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être sauvée. Mais elle a fait en sorte que Patrick n'ait pas à rester. Et je savais que dans sa mort, elle n'aurait pas à souffrir à nouveau. La grille était juste assez large pour qu'une personne puisse y passer en se serrant un peu. Et je pouvais presque distinguer les arbustes que les jumeaux et moi avions plantés. « Vous voyez, Patrick ! Vous venez aussi ! » J'ai souri à Patrick avec la première vraie joie que j'ai ressentie depuis un certain temps. Il n'a pas protesté cette fois-ci, ni discuté du tout. Il a souri et a dit un seul mot simple. Merci. J'ai ouvert la porte coulissante et Jeanne, qui était restée sur le côté, a escaladé le rideau avec ses griffes aussi vite que possible. J'étais étonné et reconnaissant qu'elle ne les ait pas fait tomber. J'ai regardé avec stupéfaction comment elle a arraché les barreaux du béton et la lumière ininterrompue du soleil a pénétré dans l'appartement du bas. La lumière du soleil nous baigna tous et Jeanne se laissa tomber au sol en même temps que ses griffes et ses cornes commençaient à se rétracter. Je n'ai pas pu déterminer le moment exact où les vides ont disparu, mais c'est ce qui s'est passé. Elle était là. Des cheveux blonds en pagaille sur la tête et des petits yeux bruns comme celui d'un chiot qui nous regardait alors qu'elle s'écrasait au sol avec un bruit sourd. Une petite fille, dont on ne soupçonnerait pas plus qu'une crise de colère, avait remplacé la bête féroce qui m'avait protégée dans ce paysage infernal. La porte d'entrée qui menait au couloir où reposait la dépouille d'Albert avait soudain été remplacée par un épais mur vide. Tout comme l'avait été l'ascenseur qui nous avait amenés ici. Il ne restait plus que l'appartement, nous trois et la grille ouverte. J'ai tiré une des chaises de la table pliante qui se trouvait en dessous et je me suis tourné vers Patrick. Vous d'abord, pour que vous puissiez nous sortir de là. Il était occupé à regarder la fille nouvellement transformée. Il y avait de la culpabilité dans ses yeux et il regardait Jeanne plus étrangement qu'il ne l'avait fait lorsqu'elle était démoniaque. Mais la connexion était toujours là. Je lui ai tendu la casquette plate, encore imbibé de sang, et il l'a placée sur sa tête avec un sourire sincère. Il s'est de nouveau regardé avec la casquette en place et a fait un pas sur la chaise. Avant d'en sortir, il s'est tourné vers nous et nous a fait un clin d'œil. Je vis la petite mince en griffe de Jeanne s'agripper à celle sans doigt de Patrick alors qu'il la hissait par l'ouverture. Laissé seul dans l'appartement, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon environnement et j'ai pris un moment pour réfléchir à toute la douleur qui se cachait sous le bloc. J'ai imaginé une vie où Jeanne n'était pas venue avec moi et où j'étais piégé pour de bon, où mort aux mains des créatures rats. Lorsque je me suis engouffré dans la petite brèche tirée par Patrick et Jeanne, le soleil éclatant et la sensation des arbustes dans mes cheveux alors que je rampais à travers eux m'ont fait l'effet d'une renaissance. Le jardin était magnifique. Les gouttes de rosée jonchaient le feuillage vert et le soleil orange qui se levait les illuminaient comme des lucioles. Je ne l'avais jamais autant apprécié. En me retournant vers le bord extérieur du bâtiment, j'ai constaté que la grille avait disparu, de même que toute indication de sa présence. Je me suis demandé pourquoi elle était apparue dans mon appartement. Je me suis souvenu de ce que Albert m'avait dit à propos du bâtiment qui modifiait ce qui y restait. Je me suis demandé s'il avait raison et s'il était possible qu'il m'ait déjà modifié. Assis dans l'air frais du matin, je savais que rien de douceux-là n'avait vraiment d'importance. Se tenir à l'extérieur d'une tour de la ville sinistre était cathartique. Le béton gris n'avait jamais semblé aussi accueillant. Nous étions chez nous. Les scènes de carnage et de destruction que j'avais imaginé nous accueillir en entrant dans le bâtiment n'existaient tout simplement pas. Albert avait certainement fait le ménage. Il n'y avait ni pattes de chaton, ni créatures, ni même de traces de bagarre. Cela me rendait d'autant plus nerveux que je n'avais aucune idée de qui avait été blessé. La lente descente vers l'étage de Jeanne fut douloureuse. Mes membres me faisaient mal et mes oreilles continuent à bourdonner. Pourtant, j'étais tellement heureux de la ramener à la maison. J'avais hâte de voir le visage de Magali quand nous lui rendrions sa fille saine et sauve. Jeanne avait peut-être l'air en piteux état, mais elle était vivante et en bonne santé, ce qui était le mieux que je pouvais demander étant donné les circonstances. J'aimerais pouvoir dire que Magali nous a accueillis avec joie. J'aimerais vraiment pouvoir le dire. Au lieu de cela, son visage était maussade et les cercles sombres qui y trônaient comme des tatouages semblaient plus profonds qu'avant. La peau autour de ses yeux était gonflée par les larmes. Lorsqu'elle aperçut Jeanne, elle tomba à genoux de soulagement. J'espérais que son visage s'éclaircirait, mais ce ne fut pas le cas. « Où est-il ? » Elle sanglote. Ça grippa Jeanne et la serre aussi fort qu'elle le peut. « Où est mon fils ? » Mon cœur s'est effondré. J'avais pris beaucoup de mauvaises décisions dans ma vie, mais ça... Si c'était ce qu'Albert avait voulu dire, c'était la pire conséquence que j'aurais pu imaginer. J'ai essayé de trouver les mots, mais je n'y arrivais pas. Je n'avais jamais vu une personne avoir l'air aussi brisée. La douleur des cris des personnes mutilées n'avait rien à envier au sanglot de Magali. « Est-ce que c'est son sang ? » demanda-t-elle en faisant un geste vers nos vêtements et nos cheveux, tout en s'efforçant de parler. J'avais été complaisant. Si les créatures avaient maîtrisé Jean, si elles avaient gagné, alors peut-être qu'il ne restait pas assez de lui pour qu'Albert puisse voir qu'il était comme sa sœur. Je n'aurais pas dû écarter cette possibilité comme je l'avais fait. Patrick s'est avancé et a posé ses mains sur les épaules de Magali. Elle a grimacé et je me suis souvenu de la situation de confinement. Le seul ancrage dans la réalité que j'avais ressenti depuis mon retour dans les étages supérieurs du quartier. Elle l'a regardée dans les yeux. « Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Magali. Tu étais très petite la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Mais je me souviens de tes parents. » Ses yeux bienveillants s'étaient fixés sur les siens, alors qu'elles fondaient et s'effondraient sur lui, gémissant et cherchant de l'air. « Ensemble, nous l'avons accompagné jusqu'au canapé, comme nous l'avions fait pour Esther peu de temps auparavant. Je n'avais jamais connu l'appartement de Magali aussi calme. Jean était toujours en train de jouer, il était toujours si bruyant, et il rentrait toujours à la maison. Malgré le fait que Jeanne soit absente, j'avais trouvé facile de me convaincre que Jean jouait simplement dans sa chambre, perturbant le sommeil de Magali comme d'habitude, alors que nous naviguions dans les couches inférieures. En toute honnêteté, je pense que j'essayais simplement de me convaincre que je ne pouvais pas être responsable de la mort d'un enfant. Logiquement, j'ai toujours su que si sa sœur était partie aussi longtemps, il partirait à sa recherche. J'espérais juste, j'espérais vraiment que nous rentrerions à la maison à temps, qu'il pourrait se débrouiller tout seul, je ne sais pas. Tout sauf ça, j'avais enterré mes soucis. Magali n'arrivait pas à respirer correctement à cause de ses sanglots épais et lourds. Le bruit étouffait mes oreilles déjà bien abîmées. Patrick était assis, les bras autour d'elle, tandis que Jeanne se blottissait de son côté et que je m'asseyais en face, trempée de sang, dévastée et seule. Les coups frappés à la porte ont interrompu toutes les conversations, les sanglots et les ruminations. Magali s'élança vers la porte, l'espoir dans les yeux, et lorsqu'elle s'ouvrit, elle poussa un cri de joie. « Mais lâche-moi, maman. Où est Jeanne ? » La voix familière du jeune garçon m'a fait revenir dans la pièce et je me suis retourné pour voir Jean, accompagné par nul autre que monsieur Dubuisson. Jean a repéré sa sœur sur le canapé et s'est précipité vers nous trois. « La vache ! Il vient d'où tout ce sang ? Trop cool ! » s'est-il écrié. Quelques coupures et échymoses couvraient ses membres, mais il semblait pour l'essentiel indemne. Son excitation était suffisante pour me dire qu'il allait bien. Patrick le regarda avec incrédulité, un peu comme il avait regardé Jeanne lors de leur première rencontre. Je me retournais et me dirigeais vers la porte, vers l'endroit où Magali et monsieur Dubuisson étaient en train de parler. Monsieur Dubuisson vacillait légèrement en s'appuyant sur sa canne. « Que s'est-il passé ? » Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu beaucoup de bruit et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Je l'ai trouvé en bas, près de cet horrible ascenseur. Je n'ai pas reconnu l'homme en costume, je n'ai pas pu m'approcher suffisamment, mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut rester au-dessus d'un enfant blessé sans l'aider. Il a couru dans l'ascenseur quand je me suis approché et vous savez que j'aime éviter cet endroit. Je ne sais pas pourquoi les gens me fuient parfois, mais c'est probablement mieux ainsi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai imaginé monsieur Dubuisson, sous sa forme animale, courant vers Albert. Imaginez que le propriétaire diabolique avait couru effrayé par la bête, me réchauffait le cœur. Quoi qu'il en soit, je suis assez fatigué. Alors, si vous ne... Monsieur Dubuisson s'est arrêté en apercevant l'intérieur de l'appartement derrière nous. Ses yeux s'écarquillent. Est-ce que c'est... Patrick ? Patrick est arrivé derrière nous et a tendu une main ensanglantée pour serrer celle de monsieur Dubuisson. Le vieil homme avait l'air instable sur sa canne, comme s'il avait vu un fantôme. Cela fait des années ! Il bégaya, rayonnant, serrant fermement la main intacte de Patrick. Nous devrions boire un verre ensemble, mon ami. Nous le ferons. Patrick sourit. Je suis de retour maintenant. Nous aurons tout le temps de rattraper le temps perdu. Magali serra les jumeaux contre elle, tandis que les deux hommes se délectaient de leur rencontre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant à Esther. Les enfants étaient en sécurité. Patrick était de retour, et Albert ne pouvait plus continuer à terroriser le quartier. Et une fois de plus, Monsieur Dubuisson avait prouvé qu'il était le véritable héros de l'immeuble. Nous avons laissé Magali et les enfants passer un peu de temps en famille. Jeanne a serré Patrick si fort en partant que j'ai cru qu'elle allait l'écraser. Nous sommes retournés au septième étage, où se trouvaient mes appartements et ceux de Monsieur Dubuisson. Nous aurions dû nous réjouir de cette victoire. Cela aurait dû être une victoire, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que tout n'était pas entièrement terminé. Ce sentiment s'est confirmé, lorsque la porte de l'appartement 48 s'est refermée derrière Monsieur Dubuisson et que Patrick m'a regardé d'un air très grave. Il y a encore quelques petites choses que tu dois savoir, Benoît. Tu peux aller te laver et me retrouver dans le jardin ? Sous-titrage Société Radio-Canada